Alors, sur quel réglage il faut jouer pour corriger la luminosité de nos photos ? Aujourd'hui, on parle de l'exposition et du triangle d'exposition. Bonjour à tous, vous êtes liens avec Erwan Garel, photographe aviateur. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Qui a suivi ? On parle de l'exposition de nos photos. L'exposition, qu'est-ce que c'est ? L'exposition, c'est la luminosité de nos photos. Une photo pas assez exposée, on dit qu'elle est sous-exposée, va être trop sombre. On va même dire qu'elle est bouchée, si jamais dans les parties sombres on ne voit plus de détails. Et elle peut être surexposée, trop lumineuse. On peut même dire qu'elle est cramée, si dans les parties claires, on n'a plus de détails non plus. Et donc, on cherche à avoir une photo qui soit bien exposée. Pour obtenir cette bonne exposition, on va jouer sur trois paramètres, d'où le triangle d'exposition. Le premier de ces paramètres, c'est l'ouverture de notre objectif, l'ouverture du diaphragme. C'est ce qui va permettre de faire rentrer plus ou moins de lumière à travers l'objectif. Le deuxième paramètre, c'est la vitesse d'obturation. C'est la vitesse d'ouverture du rideau qui va permettre à la lumière qui passe à travers l'objectif d'aller jusqu'au capteur. Le troisième de ces éléments, c'est la sensibilité du capteur qu'on va exprimer en ISO. Quand on utilisait les pellicules argentiques, on avait une sensibilité pour ces pellicules qui étaient exprimées en ASA. Pour le capteur, c'est devenu ISO, mais le principe est le même. Sauf qu'on peut le régler directement dans l'appareil photo et du coup, d'une photo à l'autre, on peut modifier notre sensibilité. Bien évidemment, les trois paramètres du triangle d'exposition interagissent les uns par rapport aux autres. Quand on va en diminuer un, il va falloir en augmenter un autre ou les deux autres. Et donc, on va en permanence chercher à jouer, à trouver la bonne moyenne entre ces trois paramètres. Dans les prochaines vidéos, on va reprendre ces trois éléments un par un. Parce que chaque élément a des effets secondaires. Par exemple, l'ouverture, en plus de faire rentrer plus ou moins de lumière pour l'exposition, va aussi jouer sur la profondeur de champ. La sensibilité ISO, plus on monte, plus elle va dégrader un petit peu l'image, faire du bruit numérique, ce qu'on appelait du grain. La vitesse, c'est pareil, va apporter ou du flou ou plus de netteté. Et selon l'effet qu'on veut avoir, on va vouloir aussi jouer dessus. Donc ça, on va le revoir très bientôt. See you ! Sous-titrage ST' 501